L'homme, un loup pour l'homme, point d'interrogation, c'est un livre que je veux vous recommander spécialement pour deux raisons. La première, vous avez déjà sûrement eu ce genre de discussion quand vous dites, il faudrait quand même plus de justice, riche pauvre, les inégalités, les guerres, tout ça, il faudrait une meilleure société. Et souvent on vous dit, ben c'est la nature humaine, tu peux rien y changer, et voilà, on est en plein dans le pessimisme et la démoralisation. Alors quand j'ai rencontré ce livre de Super Sam Nuerck, le super coopérateur en irlandais, je me suis dit, il faut absolument le traduire et le publier chez Investigation, parce qu'il est très original, il apporte justement des données scientifiques qui montrent que cette idée de la nature humaine égoïste, raciste, guerrière et impossible à changer est démentie par la science. Johan Hubek est un des auteurs. En quoi est-ce que les recherches scientifiques des 20-30 dernières années montrent qu'effectivement la nature humaine, c'est pas ce qu'on nous a dit ? Mais scientifiquement, on peut dire qu'il n'y a pas de nature humaine. L'humanité existe depuis 200 000 ans et elle a changé au cours de ce temps. Donc dire qu'il y a nature humaine, il est inébranlable et qu'il ne change pas, ça n'a pas de sens. Et alors on est influencé maintenant par les idées néolibérales de la guerre, la compétition ? Oui, on est surtout influencé par, disons, Hobbes, la théorie du politicien Hobbes d'il y a 400-500 ans qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc c'était pour, en fait, justifier l'idée d'un souverain qui devait réguler les gens, sinon ce serait la guerre de tous contre tous. Le libéralisme allait un peu avec la dictature. Et donc, exactement, pour lui, le libéralisme n'existait pas. Il y a 500 ans, c'était le mathématicien du roi et donc il voulait justifier la royauté, tout simplement. Et en quoi est-ce que les recherches scientifiques vous permettent de dire que ça ne tient pas debout ? Parce qu'il y a énormément de progrès ces 20 dernières années sur ce qu'on appelle la coopération. Donc la coopération, pas seulement chez Homo sapiens, chez l'homme, mais dans toute la nature. On a maintenant des évidences très claires que la diversité de la vie telle qu'elle existe maintenant n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas une coopération dès le départ de la vie. Et que c'est ça qui a rendu l'homme plus fort et permis de survivre, c'est la coopération, la sympathie ? Donc, exactement, la coopération qui est dès l'origine dans l'évolution de la vie, s'est développée le plus chez l'homme parce qu'il en a eu le plus besoin. Homo sapiens n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de coopération, une solidarité. Et ça, on sait, à partir de la paléontologie, de ce qu'on connaît de nos ancêtres, la différence entre les chimpanzés, par exemple, et l'homme, c'est déjà que l'homme est social beaucoup plus que les chimpanzés. Et c'est cette sociabilité qui lui a donné l'intelligence pour se développer. Donc, ce n'est plus la nature sauvage, on parle de gêne, entre parenthèses, qui est prédominant dans l'évolution de l'homme, c'est bien sa culture qui est basée sur une société. Voilà, donc c'est un livre vraiment basé sur la science, mais je précise tout de suite, tout est parfaitement compréhensible pour tout le monde. C'est vraiment écrit dans un langage très simple. Il y a une deuxième raison, j'ai dit, pour donner de l'importance tout de suite à ce livre, c'est que tu l'as écrit avec un autre auteur qui s'appelle Dirk Van Dupen. Tu peux nous dire un peu ? Oui, Dirk, je le connais depuis longtemps, depuis que je travaillais comme chercheur chez Ansa Pharmaceutica dans les campines. C'est là que j'ai rencontré Dirk pour la première fois. Il venait juste sortir du collège. Il venait faire du babysitting chez nous, et donc on se connaissait assez bien. C'est un médecin des maisons médicales du PTB, donc médecine sociale, contre le pharma business. Oui, il a donc fait une carrière d'abord comme ouvrier, et puis il est allé étudier la médecine, et puis il est passé au Liban pour faire la médecine dans les camps de réfugiés palestiniens. Il est revenu, il a écrit un premier livre sur cette expérience-là, et puis il a commencé ici, à Anvers, un groupe, la médecine du groupe, qui s'appelle la médecine pour le peuple, où donc il a, disons, mis en pratique déjà ce qui se trouve dans le livre. Cet engagement social. La coopération, le médecin ensemble, avec les psychologues, avec la kinésie et la thérapie, pour avoir une vue globale de l'homme, et pour collaborer ensemble avec les patients. Donc un médecin engagé et social, malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc il a eu un diagnostic très défavorable il y a maintenant fin septembre, début octobre, et donc il est pour l'instant sous soins palliatifs pour un cancer qui n'est pas guérissable. D'ailleurs c'est pour ça que, en partie, je me suis mis à traduire le livre, c'est un hommage à Dirk qui en effet est l'inspirateur de ce livre. Voilà, et donc effectivement c'est assez dur, parce que Dirk est quelqu'un que j'admire beaucoup, et il est proche de sa fin, mais toute l'équipe Investigation s'est mise en priorité pour terminer ce livre, le terminer bien, pour le lui remettre encore en français, et je crois qu'on peut dire qu'on va tenir l'engagement de continuer son combat et de diffuser ces idées-là contre l'égoïsme, contre l'esprit guerrier et pour la solidarité humaine. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021